... Bon, c'est une catastrophe pour la santé. C'est une catastrophe pour les enfants. Maintenant, l'uniqueur de l'uniqueur de l'uniqueur, en tout cas, ce qui me comprend des réactions, c'est qu'il y ait une enquête sérieuse. Quand même, il faut, une fois qu'on aille jusqu'au bout, il y a eu les centres de redressement. C'était un scandale. Nous avons deux mois, maximum, ça a été. C'est toujours un cas. Voilà. Ça aussi, c'est un problème sérieux. L'étant-ciel, il faut voir Dieu, c'est-à-dire qu'il faut faire un cas. Au moins, nous savons pourquoi nous avons. Et nous avons fait pour que nous avons fait. Bon, maintenant, ce n'est pas pour accuser Ndeila. Pour moi, il faut que les citoyens soient un peu solidaires, freineux, qu'elle a commis des bêtises. Elle doit payer sa bêtise. Mais il y a un travail psychologique, quand même, qu'il faut faire. à l'endroit de cette dame. Et voir maintenant quelles sont les implications. Ndeila, c'est que nous avons lié pendant deux ans. Elle a eu des soutiens politiques, administratifs, financiers. Pour moi, vraiment, c'est une question qui me tient à cœur. Parce que c'est les enfants. Oui, quand même. Et pour moi, le problème, en tout cas, dans notre société, c'est qu'on ne s'occupe pas des enfants. C'est comme ça, pour nous, les enfants, ils n'ont pas le droit. Que tu dois réprimer l'enfant, tu dois s'obéir, tu dois, tu dois, toi. Alors que... Alors qu'on n'est plus dans le même monde. Donc, il faut prendre sérieusement la question des enfants. pour au moins protéger, parce qu'il y a quand même des enfants de moins de 2 ans, 3 ans. Même si c'est une pouponnière. Je trouve que quand même, c'est inacceptable. Il faut qu'il y ait une enquête, parce que la vraie...